Bonjour à tous, cette semaine je vais vous présenter comment réaliser des cibles en impression 3D, des cibles pour ce genre de pistolet, des nerfs ou alors des pistolets à billes. Alors il y a deux modèles de cibles, elles sont imprimées en une seule fois, les deux modèles sont imprimées en une seule fois, il n'y a pas de pièces rajoutées. L'idée c'était ça aussi, c'était un petit challenge d'arriver à faire des pièces imprimées sans pièces rajoutées. Donc on voit que celle-là est un peu complexe quand même, et elle est imprimée en une seule fois. Donc il y a deux types, il y a ce type de cible-là qui va se fixer sur une barre en bois avec un support pour trépied, pour le fixer dessus, donc on peut mettre plusieurs cibles fixées dessus. Ceux-là il y a deux heures d'impression à peu près, elles s'impriment dans ce sens-là, et en fait il suffit de les décoller après et elles sont de suite fonctionnelles. Et ensuite il y a ce modèle-là, alors ce modèle-là il est un peu plus complexe, il s'imprime comme ça, pareil, une fois qu'on le décolle, on a tout qui bouge directement, sans rien rajouter. Alors celle-là elle marche comment ? En fait on rajoute des élastiques ici, un ou deux, moi j'en mets deux pour que ça tienne mieux, et en fait ça fonctionne comme une pince, on vient la fixer, et elle tient toute seule. Maintenant que je vous ai présenté les cibles et que l'impression est terminée, on va passer à toutes les étapes de la réalisation, en passant par le décollage de la cible, jusqu'à la fabrication du bout de bois, et l'assemblage des cibles dessus, et en fait on terminera par les essais. Allez, on y va ! Nos pièces sont imprimées en ABS, donc l'impression est terminée, on va décoller la pièce en utilisant la petite spatule, on la glisse dessous, ça se fait très bien, hop, voilà, la pièce est décollée, maintenant il ne reste plus qu'à vérifier que ça marche, donc on essaye d'incliner, et voilà, on remarque que le mouvement est bien libre, il n'y a rien qui accroche, c'est vraiment nickel. Voilà, maintenant on va passer à la réalisation de la pièce en bois. Je vous mets la vidéo de la préparation du bout de bois en accéléré, pour ne pas perdre trop de temps, donc j'ai trouvé un bout d'ormeaux dans mon garage, donc j'ai commencé par dresser une face, puis j'ai tracé la largeur, 4 cm environ, je l'ai découpé à la scie à ruban, pour avoir la largeur de 4 cm, puis je l'ai passé à la dégauchisseuse, pour avoir les 4 faces bien parallèles et propres, ensuite j'ai tracé la longueur, 20 cm environ, j'ai découpé cette longueur, et j'ai passé un petit coup de papier vert sur les 4 faces, afin d'améliorer le tout, et enfin un petit coup de cire, pour le rendre propre et que ce soit joli. Voilà donc pour la réalisation du bout de bois, maintenant on va pouvoir passer au montage. On commence par tracer le milieu de notre bout de bois, donc il fait 20 de l'ordre, donc à 10 à peu près, on va fixer la première cible, un petit coup de pointe à tracer, et une petite vis, pour tenir la cible. On fait pareil avec les deux autres, on va les mettre au bord, donc pas besoin de tracer. On va l'appuyer la seconde, et on fait un peu de l'hème. On fait un retourne le tout, pour fixer le support. Et voilà, notre porte-ciple est à présent terminée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer aux essais. Cette vidéo est à présent terminée, donc je vous mets dans le zip en dessous, les fichiers STL pour la réalisation de ce modèle de cible, de l'autre modèle de cible, ainsi que du support pour le trépied. Voilà, il ne vous reste plus qu'à lancer vos impressions, pour faire un cible pour vos enfants. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, ou à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501